Les Malouinières du pays Saint-Malo sont des demeures exceptionnelles. Ce sont des petites perles qui sont les unes après les autres restaurées. C'est important d'ouvrir sa porte et de transmettre. Qui ne connaît pas Saint-Malo, la ville des corsaires ? C'est ici que se dressent les Malouinières d'élégantes demeures à l'architecture Vauban. Elles étaient les résidences d'été des armateurs de la région qui possédaient les navires de commerce. Nous avons eu la chance de rencontrer les propriétaires de deux de ces incroyables maisons. Je vous précède. On transmet l'histoire avec un grand H mais aussi la petite histoire à l'intérieur. C'est aussi fun. Lui, c'est Olivier, écrivain, héritier d'une famille d'armateurs bretons et passionné par l'histoire de la Bretagne. Il nous fait découvrir ses villas privées, construites entre 1650 et 1730, dans l'arrière-pays, entre mer et campagne. Ah, ça sent la pâquerette et les papillons ici, non ? Et les corsaires adoraient ça, se sentant à l'époque un peu à l'étroit dans l'intramuros, ils passaient tout l'été dans ces maisons. Pendant dix mois, c'est inhabité. Et on vient ici se ressourcer. C'est vraiment l'habitat de folie par rapport à la ville, le sérieux, le travail, la richesse. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Olivier. Par ce petit temps ? Oui. T'es en forme ? On est bien obligé. Comme le temps, parce que c'est pas très... C'est vrai que c'est pas la meilleure saison. Alors vous en êtes toutes, vos investigations et travaux ? Le document le plus ancien que j'ai trouvé est du 18 juin 1418. Très bien. Jeanne d'Arc avait six ans, Christophe Colomb n'était pas né. Et j'ai le nom de toutes les personnes qui ont habité cette maison. Bernard a 87 printemps et cette malouinière, qui se transmet de génération en génération dans sa belle famille, représente pour lui toute une vie. Mon épouse y est née. Et six de mes sept enfants, ils sont nés. Et j'ai 25 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Donc en été, c'est pour eux la maison de vacances. Mais pour moi, ça a été vraiment ma passion d'histoire qui a fait que j'ai essayé de redonner à cette maison, au moins intérieurement déjà, qu'elle soit habitable. Avec un parc de trois hectares et 18 pièces au total, cette maison crépit de blanc pour lutter contre l'humidité et le sel, Bernard en est tombé fou amoureux. Et à l'époque, il n'a pas seulement découvert un bâtiment d'exception. Comme je servais de chauffeur et secrétaire à ma grand-mère, j'ai mis la cravate. Et du coup, j'ai rencontré la jeune fille de la maison. Et quelques semaines après, nous étions fiancés. Voulez-vous qu'on entre... Là, c'est mon petit boudoir. Là, vous avez des bateaux qui sont des bateaux de corsaires. Voilà. Et Bernard est allé fouiner dans les archives nationales pour retrouver les journaux de bord de l'époque. Et vous voyez, donc, 1703. Extrait d'un journal pour servir de voyage... Au Pérou. Au Pérou. Alors, par exemple, il dit exactement ce qui se passe dans la journée. Ne l'ayant pas observé juste, le soleil étant presque à son génite. Durant le règne de Louis XIV, Saint-Malo s'impose alors comme le port le plus dynamique de France grâce à ses épopées maritimes. Une histoire propre à la cité corsaire et qui rend cet héritage architectural unique en France. Elles sont toutes différentes. Elles ont toutes un air de famille, comme des frères et soeurs. Il y en a des grandes, des moyennes, des petites, des très belles. La découverte continue avec Olivier, cette fois-ci, dans une petite malouinière. Mais quelle que soit leur taille, elles étaient toutes parées de façade à la symétrie parfaite et avec d'impressionnants toits. On a toujours de très grandes cheminées qui ne sont pas non en pleine toiture, mais verticalement. Ici, c'est une région très vantée parce qu'on est une région océanique ô combien. Et il faut que la cheminée soit toujours de ce monde, si j'ose dire. Si elles ont tout un abord un peu strict et austère, ce n'est pas un hasard. Les armateurs voulaient vivre heureux mais cachés et réservaient bois précieux et porcelaine pour leur somptueux intérieur. Contrairement au corsaire, Claude et sa femme vivent ici toute l'année après avoir évidemment investi dans du chauffage. Avec la pleine lune, tu ouvres la fenêtre en plein hiver et tu mets ta feu dans la cheminée, dans ta chambre et puis tu es dans une autre porte. C'est la première maison qu'on a visitée, on l'a prise tout de suite. Ah, c'est la première et vous avez... Oui, tout de suite. C'est un peu comme un coup de foudre, comme un mariage. Et depuis 15 ans que nous sommes ici, nous redécouvrons tous les jours les raisons d'aimer cette maison et de justifier notre décision. Elle est repartie de ses cendres. Elle avait été inoccupée pendant 100 ans, donc elle était inoubliée, c'est une ruine. Si de nombreuses Malouinières ont été détruites, il en reste encore aujourd'hui plus d'une centaine que leurs amoureux bichonnent avec passion au fil des saisons. Pour chaque propriétaire, c'est une fierté de tous les matins, oui. Ça, c'est sûr. Ils y vivent au quotidien et c'est ça qui est important. Ils y tiennent comme à la prunelle de l'or. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.